Bonjour Bernard Amig. Bonjour, bonjour à tous. Alors ces derniers jours, l'actualité nous a cruellement rappelé les inconvénients, les manques, les absences, appelons ça comme on voudra, liés au désenclavement des îles. Le gouvernement a présenté au maire des îles son premier schéma d'aménagement général du territoire de la Polynésie française après deux longues années de travaux. Est-ce que ce schéma d'aménagement du territoire, le SAGE comme on l'appelle, les populations des îles peuvent y trouver des raisons de croire qu'on va améliorer vraiment leur quotidien, par exemple dans le secteur précis des évacuations sanitaires, au hasard ? L'enquête publique nous dira comment la population apprécie le projet qui est présenté. Je précise que le projet ne s'adresse pas uniquement à la population des îles, il s'adresse à l'ensemble des Polynésiens. Et c'est vrai que le reportage que vous avez présenté en introduction montre l'accent qui est mis par ce projet pour le désenclavement des îles, pour le développement des îles éloignées et des archipels. Mais le SAGE propose aussi des solutions pour l'île de Tahiti avec tous les problèmes que nous savons, notamment au niveau de l'agglomération de Papété. Donc c'est effectivement l'ambition qui est posée de répondre globalement aux attentes de la population où qu'elle soit sur le territoire de la Polynésie. On va parler tout de suite de cet avis d'enquête publique qui a démarré le 7 octobre et qui se poursuit jusqu'au 6 novembre. Alors concrètement, comment ça va se passer ? Les personnes qui voudront se manifester ou alors donc se rapprocher de cette enquête, comment elles doivent procéder ? Nous avons désigné trois enquêteurs qui sont libres et indépendants et qui recevront la population pour recueillir leurs doléances. Ça, c'est le principe de l'enquête publique d'une façon générale. La difficulté, c'est que le SAGE s'adresse à l'ensemble des territoires, tous les archipels. Donc il fallait trouver des dispositions pour que tout un chacun puisse à la fois prendre connaissance du projet et y répondre. Donc cette semaine, nous sommes sur Tahiti. Aujourd'hui même, dès ce matin, les enquêteurs sont à l'Assemblée de Polynésie française où ils peuvent recevoir la population. Aujourd'hui et demain, vendredi. La semaine prochaine, ils seront et nous allons les accompagner à Toubouaï pour, au niveau de la circonscription administrative, pouvoir partager avec la population ce projet. Toute la semaine, donc sur Toubouaï. La semaine suivante, nous serons à Autouroua, de la même manière avec les commissaires enquêteurs. La semaine suivante encore, nous serons marquises, donc à la fin du mois d'octobre. Et puis la dernière semaine, nous travaillerons en particulier sur les toits Moutougambiers en relation avec le syndicat intercommunal à vocation multiple, qui est localisé à Papété, et avec les îles du Vent à la direction de l'urbanisme. Alors ce schéma d'aménagement, le gouvernement l'a travaillé, on peut le dire, de concert avec les élus, les élus notamment des îles. Donc on peut dire qu'il va être quoi ? Le reflet le plus exact des préoccupations des élus, des territoires ? C'est ce que vous dites est essentiel, parce que nous travaillons depuis exactement deux ans et demi sur ce projet. Et en réalité, c'est un projet collectif. Nous avons travaillé en concertation, mais pas uniquement avec les élus locaux, également avec les acteurs de la société civile. Je me souviens qu'en septembre 2017, on a réuni près de 500 personnes à Tahiti, dont une grande partie venait des îles éloignées, des archipels, pour partager le diagnostic. Et ensuite, au fur et à mesure, nous avons tenu des rendez-vous dans les archipels, dans les îles, avec les élus locaux, et à chaque fois avec les acteurs de la société civile, pour partager le diagnostic et procéder par étapes. Et à chaque fois, on travaillait sur une logique de consensus, et nous recueillions les avis et les doléances des élus locaux, en particulier des maires, qui ont été des acteurs majeurs de la construction de ce projet. Alors là, on est dans des décisions à long terme, quand même. Cette enquête publique, une fois terminée, l'étape suivante, ça va être quoi ? L'enquête publique, elle se décline à deux niveaux. D'abord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la population. Ensuite, le CESEC, c'est important. L'avis du CESEC sera effectivement important. Et ensuite, on est sur une phase de rédaction juridique, conseil des ministres, comité de pilotage, conseil des ministres, et présentation du projet à l'Assemblée de Polynésie française. L'objectif, effectivement, c'est que pour 2020, ce projet soit adopté et rendu opposable. Alors, ce qui veut dire concrètement que, allez, la manifestation de ces projets ou de certains de ces projets, il faut espérer déboucher sur quelle période, à peu près ? Le SAGE, d'abord, est très ambitieux. C'est un programme très ambitieux. La période, c'est 20 ans. Mais avant de dire quelle période, effectivement, on souhaite avoir des éléments concrets. Mais c'est vraiment une projection sur 20 années. Donc, c'est une ambition très forte. Et il faut rappeler ce qu'est cette ambition. Cette ambition, c'est effectivement de modifier la trajectoire de la Polynésie française. Depuis 25-30 ans, même un petit peu plus, depuis les années CEP, il y a eu une convergence de la richesse sur Tahiti, de l'emploi, avec une convergence des populations, une immigration massive, des populations des archipels éloignés vers Papete et vers Tahiti d'une façon générale. Et jusqu'à encore aujourd'hui, c'est Tahiti qui absorbe l'essentiel de la croissance démographique. Le SAGE a l'ambition, dans les 20 ans à venir, donc ce n'est pas demain matin, effectivement, d'inverser ce processus. C'est-à-dire rendre d'autres territoires plus attractifs ? C'est de rendre les territoires attractifs de telle sorte que la croissance démographique soit inversée et soit plus forte désormais dans les archipels qu'à Tahiti. C'est ça, cette ambition. Pas uniquement une ambition démographique, une ambition économique et une ambition sociétale. C'est de faire en sorte que, dans les archipels, il y a eu énormément d'efforts. Il y a eu tout le travail sur le désenclèvement des archipels, avec la construction des aéroports, l'amélioration des débarcadeurs pour les goélettes. Il y a eu la déconcentration administrative qui a été mise en place en 2001, qui a permis de rapprocher... Visiblement, tout ça, ce n'est pas suffisant. Ça n'a pas suffi également, effectivement. Et le SAGE propose une étape supplémentaire et elle se projette dans le développement économique au travers de grands projets structurants. On va peut-être pouvoir parler de ces grands projets qui vont permettre cette ambition. Alors, il y a beaucoup de projets. C'est un peu l'île à projet ou l'archipel à projet. Mais après, la concrétisation, c'est une autre paire de manches. Quelle garantie est-ce qu'on peut apporter aux populations que, justement, les projets contenus dans ce SAGE vont pouvoir voir le jour ? Il n'y a pas de garantie. Il y a des objectifs qui sont proposés. Le SAGE est un outil. Les garanties, elles sont proposées, elles sont mises en place par trois éléments. D'abord, le SAGE devra être décliné par tous les PGA des communes. Donc, les PGA des communes vont devoir, dans les cinq années suivant l'adoption du SAGE, décliner à leur niveau communal comment ce SAGE impacte leur territoire. Ça, c'est le premier niveau d'opposabilité qui va donc amener des projets à se réaliser à l'échelle communale. Ensuite, le deuxième niveau d'opposabilité du SAGE, c'est l'opposabilité, on va dire, gouvernementale sur les politiques sectorielles, sur les schémas directeurs. Les schémas directeurs, il va y avoir une convergence de ces schémas directeurs vers la direction qui est proposée par le SAGE. Donc, le développement des archipels, d'une part, la restructuration de Tahiti. Il ne faut pas oublier que le SAGE travaille énormément sur Tahiti également. Donc, ces politiques sectorielles vont mettre en œuvre, finalement, et converger vers cette direction du SAGE. Et troisième élément très important également, dont on n'a pas beaucoup parlé, ce sont les financements qui déclineront de ce projet. Les financements... Il va falloir les trouver. Il va falloir les trouver, mais le SAGE ayant été construit en partenariat avec les élus locaux, les élus communaux, mais également avec l'État. L'objectif, évidemment, c'est que les conventions de partenariat à venir, dans les 20 prochaines années, seront fléchées au regard des projets du SAGE. Donc, tout cet ensemble permet de penser que, oui, effectivement, cette ambition pourra être réalisée. Voilà, mais on ne peut pas donc préciser quand est-ce qu'on percevra les premières concrétisations de ce schéma. Si vous deviez dégager une grande priorité liée à ce schéma d'aménagement, ce serait laquelle ? Alors ça, c'est une question difficile. Le SAGE est un puzzle. Et il ne fonctionne que lorsque toutes les pièces sont mises en avant. Donc, c'est compliqué de dégager. Est-ce qu'il y a une urgence qui se dégage ? Il y a deux urgences. Il n'y a pas une urgence, mais pour répondre à votre question sans fuir, il y a deux urgences. Il y a d'abord une première urgence, mais elle n'est pas première. S'il y en a deux, voilà comment je les vois. D'abord, Tahiti, c'en est une. L'urgence de l'agglomération de Papete, la congestion, les problématiques de l'habitat, la difficulté aujourd'hui sur l'agglomération de Papete de trouver des espaces de logement. Il ne reste 30 secondes. Voilà, donc la restructuration de Tahiti, c'est important. Et deuxièmement, les grands projets des archipels. Je pense à l'aéroport de dégagement sur les Marquises, sur Ranguirois, l'aéroport de dégagement Ranguirois, l'aéroport régional sur Nukuiva, le grand projet Aquacol sur Rao. Voilà, quelques éléments forts qui vont marquer le SAGE. Merci beaucoup Bernard Hamig d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef du service de l'aménagement et de l'urbanisme en charge de l'élaboration et de la mise en place du schéma d'aménagement général de la Polynésie française. Merci beaucoup. C'était l'Invité Café du lundi au vendredi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.